...en fond bleu, le cuisinant. À Fanny, mon amour, vraiment, tu t'es surpassé. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël. Qui veut la cuisse? Si vous en avez besoin pour votre repas de Noël, c'est chez Canadian Tire. Les pastilles de Hersch. Deux plats de Bonheur Hersch dans des pastilles onctueuses et crémeuses au chocolat au lait. Et maintenant, aux amandes et caramels. Un pur bonheur. ... Les idées sont gratuites. Tout le reste est jusqu'à 60% moins cher. Posez-le aussi. Le sous-titrage de cette chaîne vous est présenté par Tylenol complet. Rheum 2 et grippe plus antimucosité. Pour le soulagement efficace de vos multiples symptômes, faites confiance au sirop Tylenol complet. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. À peine deux semaines après l'agression sauvage dont a été victime K. Robinson, elle identifie Doc De Silva parmi plusieurs photos. En regardant les photos, j'étais déjà convaincue de ne pas me tromper. Mais je voulais entendre sa voix pour en être encore plus certaine. Quand je l'ai entendu parler, j'ai cru que c'était l'homme qui était entré chez moi. De Silva n'a pas d'alibi pour la nuit du crime. Jamais au cours de ma carrière d'enquêteur, je n'avais été aussi certain. Doc De Silva était le coupable. De Silva est arrêté et inculpé de la tentative de meurtre sur Claire Rawlings. Il leur a demandé de me dire qu'il était désolé, qu'il n'avait pas voulu faire ça. Il me se souvenait d'être entré chez moi, mais pas de m'avoir poignardé. À mes yeux, ce sont des aveux. Mais elle apprend une mauvaise nouvelle. Les empreintes digitales de De Silva ne concordent pas avec celles relevées sur le verre de plastique bleu saisie chez elle. Même si les empreintes digitales de Doc De Silva ne l'envoliaient pas au-dessus du crime, on n'a jamais douté de sa culpabilité. Parce qu'il nous arrive souvent de ne pas trouver d'empreintes digitales. Par contre, il y a plus grave. Le profil d'ADN ne correspond pas à celui de la trousse de prélèvement en caviole de K. Robinson. L'ADN a blanchi Doc De Silva. Il n'était pas coupable. C'était absolument ahurissant. On était complètement abasouris. Comme si on avait reçu un petit point dans le ventre. Ça nous a laissés en état de choc. Les enquêteurs et les procureurs étaient tous sidérés. On ne savait pas quoi faire. On procède une seconde fois à l'analyse de l'ADN pour valider le résultat. Les profils génétiques ne concordent toujours pas. Il a fallu retirer nos accusations contre Doc De Silva. Même si le rapport d'analyse de l'ADN indiquait que ce n'était pas l'homme qui s'était introduit chez moi, j'étais encore convaincue que c'était lui. Je ne pouvais pas croire qu'il soit libéré et qu'il fasse encore une autre victime. Kay décide de se faire justice elle-même. Je me suis acheté une arme à feu et j'ai trouvé où il habitait. Je me suis rendue devant chez lui et je me suis assise dehors. Je voulais frapper à sa porte et lui demander s'il se souvenait de moi. Je voulais régler mes comptes. Mais Kay reprend ses esprits. Je ne l'ai pas fait à cause de mon fils. Je ne voulais pas croupir en prison. Mais si De Silva n'est pas l'agresseur, voilà qui signifie qu'un dangereux prédateur sexuel se promène en liberté. Les enquêteurs n'ont plus le moindre suspect. C'est un mystère. Je ne comprendrai jamais pourquoi un innocent a pris le risque de semer les douces prêts à une enquête au point d'en devenir le principal suspect. On se met à douter et à revoir toute enquête en se demandant est-ce que quelque chose aurait pu m'échapper. Des années s'écoulent sans la moindre piste.